Pas ça... Non, pas ça non plus... Ah celui-là... Non, on l'a fait l'autre jour et on s'est fait défoncer par la dragone... Bon, les gars, pour le prochain Royal Fumble, vous auriez pas une idée de jeu qu'on pourrait tester ? Alors moi j'ai un super jeu de deck building ! Oh non, pas un jeu de deck building... Oui, c'est quoi un jeu de deck building ? Je vais t'expliquer. Coucou les noobs, et bienvenue sur le blog de Gaïa. Dans ma dernière vidéo, j'ai évoqué les différents types de joueurs, mais je n'ai pas encore abordé le principal dilemme dans une soirée, qui est de savoir... Les copains ? Un coup où on joue ? Choisis tes armes ! Jeux coopératifs, compétitifs, stratégie, roll'n'write, dungeon scroller, placement d'ouvriers, gestion de ressources... Eh si vous voulez faire du draft, j'ai amené mes cartes magiques ! Oh non ! Quand vous voulez jouer à plusieurs, et bien ce n'est pas toujours évident de trouver le jeu qui va convenir à tout le monde. Chacun et chacune a ses préférences, et en terme de fun, et bien c'est quitte au double. Si on veut se changer les idées, je peux vous proposer Pandémie. T'es sérieux là ? Ou sinon, je peux vous proposer un petit zombicide. Ah, j'ai clavé hein, malheureusement. C'est qu'à partir de la V5 qu'ils ont vraiment commercialisé le jour en entier. Et si tu veux vraiment pouvoir y jouer, il faut les 10 extensions. Et pourquoi pas un Monopoly, ou la bonne paye plutôt ? Ben voyons, et pourquoi pas s'allonger sur DD4 ? Sinon, en super original, j'ai Captain Sonar. Original ? Tu rigoles ou quoi ? C'est un repompé de la bataille navale ! Dans les classiques, si tu veux, t'as un campaign for North Africa ? T'as 1500 heures devant toi. Je connais un jeu qui fait fureur. C'est Secret Hitler. Ça se passe dans les années 30, et on joue les libéraux versus les fascistes. Et pourquoi pas un jeu sur Kim Jong-un tant qu'il est ? Justement, ils viennent de sortir Kill Kim. Et sinon, en politiquement correct, on a quoi ? On a les aventuriers du Reich, euh du Reich. Alors ça se passe en Europe, et tu dois construire la voie ferrée la plus longue. Waouh ! Spoiler ! Arrivée en France, c'est Grève Générale, et punaise de lit dans les wagons. Wouhou ! Ben moi, je voudrais jouer à des jeux trop mignons, avec des familiers, t'as l'idée ? Alors, j'ai bien un jeu avec des chats. Oh, trop cool ! C'est un apéro game ? Oui alors, en parlant d'apéro, il y a des cocktails, mais plutôt cocktails Molotov. En fait, faut les faire exploser avec des grenades, des torpilles et des ogifs nucléaires. Oh, non ! J'aime bien Agricola. C'est un jeu de ressources où il faut gérer une exploitation agricole, comme un véritable fermier. Il faut acheter des terrains, construire des bâtiments, labourer ses champs, planter, fertiliser, récolter, s'occuper du bétail aussi. Pour la même occasion, on peut faire des enfants, on peut avoir de la main-d'oeuvre gratuite, et si on peut avoir des aides de la PAC, c'est pas plus mal, faut juste éviter les contrôles fiscaux. Waouh ! Ça a l'air vachement drôle et dépaysant tout ça ! C'est vraiment... Bon les gars, ce que je vous ai appris, c'est pas pour les quichasses, ok ? C'est ce qu'on appelle dans le milieu, un améritage, complexe, technique, avec plein de matériel. Bah attends, je vais te faire de la place sur la table là ! Non mais, ça va pas suffire, il faut au moins 100 mètres carrés. Alors... Plateau, figurines, dés, cartes, jetons, crayons, chips ? Comment ça des chips ? Bah quoi ? C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips ? Dans un zone, tu joues un artisan du 16ème siècle, tu dois reconstituer les plus belles mosaïques. Et bien si c'est ça qui t'éclate, je te laisse ma salle de bain, il y a du carrelage à refaire. J'ai ce qu'il nous faut, Rez Arcana, un jeu de gestion de ressources. Ecoute, ça se tente. Alors, c'est à moi, phase de roue. Et hop là, la mine demeure, voilà, donc il me faut, ça me coûte 4 de feu, 1, 2, 3, 4. Voilà, et je pense que là, j'ai terminé mon tour, à vous ! Oh non ! Le problème, quand t'as trop de jeu, c'est que tu mets 8000 ans à décider lequel choisir. Et au final, bah, t'es trop claqué pour lancer une partie. Si vous voulez, j'ai aussi ramené mes decks, l'Orcanin. Noooooooon ! C'est quoi ce jeu ? Je sais pas, montre. Dans la jeune, tu attendras... Un 5 ou un 8 te délivrera. Oh non ! C'est quoi ce jeu ? Voici ! Merci.